L'appareil reproducteur femelle de la fleur, appelé génétie, est constitué de plusieurs pistils. Donc, comme vous voyez, le pistil est constitué de trois éléments. L'appareil reproducteur femelle de la fleur, appelé génétie, est constitué de plusieurs pistils. Donc, un pistil est constitué de trois éléments. L'ovaire. L'ovaire ou la partie gonflée. L'ovaire ou la partie gonflée ici. Donc, l'ovaire est inférieure. Il y a un peu de deux éléments. On a une forme surmontée par le style. Surmonté par le style. Et on trouve à son extrémité, en haut, le stigmate. C'est-à-dire, le stigmate. C'est-à-dire, le stigmate, c'est-à-dire le stigmate. Ce sont les étoiles. Ce sont les étoiles. Ce sont les petits étoiles. Ce sont plusieurs ovules. Suivant la position de l'ovaire. Il y en a certainement dont il y a l'ovaire. Suivant la position de l'ovaire. On distingue trois types d'ovaire. Donc, il y a l'ovaire qui est super. Donc, l'ovaire est super. Il y a la faq. Il y a la faq. Il y a le receptacle. Il y a la faq. L'ovaire, bien sûr. Il y a la faq. C'est super. La faq. Il y a la faq. Le receptacle. Faq. Les verres. Soit super. La faq. Soit infer. Il y a la faq. Enfer. Unfer. Il y a l'intérieur, c'est-à-dire, on a la faq. Il y 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 a la faq. Alors, en troisième. C'est-à-dire, on a deux. donc on distingue trois types d'ovaires on a fait l'image de l'autre on va essayer de savoir quel type est-ce que c'est le nom de l'ovaire voilà on a dit que c'est le nom de l'ovaire 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 nous devons régler l'ovaire 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 alors l'ovaire est au niveau du receptacle donc l'ovaire est là de la fois ça donc l'ovaire est au niveau du receptacle alors c'est un spectacle déjà le foc de l'eau vert donc l'eau vert est intégré à l'intérieur de ces organes protécteurs donc on l'appelle voilà la coupe transversale de l'eau vert nous donne 7 résultats donc on remarque donc on remarque quand il y a quelqu'un qui s'est passé alors c'est la photo donc il y a composé il y a composé plusieurs éléments voilà donc on l'élement le premier donc une image la image et la image donc il y a un symétrile donc on peut dire il y a composé le premier et il y a trois et il y a trois et il y a quatre et il y a quatre et il y a quatre donc on a comme ça s'appelle carpelle 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 Alors, un ovaire, un ovaire ici, un ovaire, il est constitué ici de trois carpels. Donc, on peut trouver un seul carpel ou bien plusieurs carpels. Donc, ça dépend du type de plante. A l'intérieur du carpel, on trouve ici plusieurs éléments. Donc, on a la première observation, carpel. Donc, on a un schéma. Alors, à l'intérieur de chaque carpel, on trouve ici des ovules. Donc, on a une ovule, une ovule, une ovule, une ovule. Alors, voilà. On a des ovules. Donc, on a des carpels, on a des ovules. Donc, on a des ovules. Voilà, très bien. Donc, on a des carpels, ovules. Aussi, on trouve placenta. Donc, placenta, aïe, blarbiya, yedmeshima. Placenta, aïe, mechima. Y a une île, le lieu où se fixent les ovules et prend leur nourriture. Donc, elmeshima, la blarbiya, y a une nena catatinelle, et l'uride, la nourriture pour l'ovule. Pour les ovules qui sont ici. Voilà, donc, l'estni ennahar, aïe, aïe, aïe. Donc, placenta, là, aïe, aïe, placenta, aïe, placenta à l'arrivée, placenta à l'arrivée. Et si on trouve placenta à l'arrivée, placenta à l'arrivée. Donc, placenta à l'arrivée qui s'appelle placenta à l'arrivée. Placenta à l'arrivée en un voisin qui se trouve dans la base de l'arrivée. Donc, la baginelle est là, on a au fil des riques de l'arrivée, et, on a beaucoup de vespelles, on a être ici. carpelle ou l'onvule on trouve deux ovules ici on a une une de la placenta on peut trouver aussi une cavité une cavité ici une cavité ici une cavité est une clé une cavité une cavité une cavité ou une cavité ou une cavité les pés jeduming c'est tout le monde nous radius quioglaste nousraciónons un'more un'more on a aussi une autre recording des options nous nous employons un 그것 l'onvule formons de plusieurs On peut distinguer plusieurs types d'union de carpelle. L'union des carpelle, l'union des carpelle est bien éliminée et le carpelle est bien éliminée. Il y a l'union d'union 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 d'union. Donc, on est en comparaison entre les 2 types d'aubeurs. Alors, on remarque que pour chaque carpelle, c'est-à-dire que la carpelle a une cavité, alors que nous parlons de l'éloge, qui est même simile à l'éloge, donc on peut l'appeler pour consommer une cavité, pour consommer une loge. Donc, les cavités ou l'éloge sont liées, alors que l'éloge, pour chaque carpelle on trouve l'éloge. Nuit si on a charge un genre de nous, or, avec les types de divers. On a voir l'état de divers. C'est en particulier, comme le genre de divers, par exemple, la divers. C'est par exemple, la divers, ou l'éloge comme l'éloge, Par exemple, la divers, c'est par exemple, sa faisce de la zwarion, ou l'éloge des quals en l'éloge des quals et des quals. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'il existe, c'est-à-dire qu'à-dire que l'éloge, comme carpelle, la réésidente en ce moment, on peut distinguer deux types d'union de carpelles la réésidente pour les carpelles et la réésidente pour la loge elles ont choisi rundiankarpe c'est donc la réésidente pour la réésidente c'est de l'appareil producteur formal c'est parmi tout carpelles en ce moment 70-50 il y a une réésidente Paracarpe, c'est-à-dire que les carpelles sont soudées où on trouve une seule cavité à l'intérieur duquel le quinine a plusieurs ovules. Pour résumer, nous avons une liste de 50 carpelle, carpelle l'an dernier, carpelle télèque, carpelle télèque, carpelle télèque... donc on a l'intérieur de la cavité on a le dessin de la cavité on a une vue, une deuxième vue, une troisième vue la suite on a le placenta au milieu on a le placenta on a le génisie 5A on a le cas on a une seule cavité on a une cavité donc on a le paraca le génisie est le paraca le génisie est le paraca le génisie est le plus il est constitué PROCET le génisiem qu'il est hispillé il est constitué de trois ou plusieurs carpelles ou bien qu'il se fait un seul carpelle ou bien, carpelles le carpelle il contient carpelles qui contient plusieurs ovules, ou là, une ovule alors, l'ovile fait l'halla que c'est ma macrosporange donc, macrosporange, on va le faire mon film à d'ailleurs donc, il y a l'ovaire il est constitué de plusieurs carpels, à l'intérieur duquel on trouve plusieurs ovules il y a l'abrile angoulou le carpel, il y a l'ovaire voilà, il y a un autre il y a l'ovaire il y a l'ovaire, il y a l'ovaire quand il se développe, il va former le fruit, donc il y a l'ovaire, il y a l'ovaire il y a l'ovaire, il y a l'ovaire et à l'intérieur duquel il y a plusieurs graines, mais là, il y a 1 mm, il y a encore très petit, c'est-à-dire que l'ovaire va être offert, et après, il y a l'ovaire il y a l'ovaire, il y a l'ovaire et ainsi de suite donc, l'ovaire l'ovaire se développe pour former le fruit et l'ovaire, il y a l'ovaire qui se développe pour former la graine donc, les étapes de ces transformations on va les étudier par la suite maintenant, un autre exemple l'ovaire, donc, on peut dire 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 l'ovaire, donc, les ovules vont former les graines, pour étudier la structure de l'ovule, on va faire une étude à ce niveau l'ovule, il est schématisé comme ceci, donc l'ovule, il est constitué de, premièrement, phénicule, phénicule ouheda donc, phénicule et le qui remetit l'ovule ou placenta ou placenta qui remetit l'ovule à la placenta à la machine des tubes et un schalaz comme le disent des ooïe donc, ça se présente au niveau de l'aise le fer par exemple le dessin qui re-michon qui re-michon dans les substances nutritives des substances nutritives qui re-michon des substances nutritives l'embryon, l'embryon qui va être formé ici, va se nourrir du nicel, ça on va l'expliquer par la suite, à l'intérieur la partie la plus importante, il y a le sac embryonnaire, le sac embryonnaire, c'est un sac embryonnaire, il y a un sac embryonnaire, le sac embryonnaire, l'intérieure et l'extérieur l'intérieure est primine il y a aussi l'intérieure l'intérieure est primine l'intérieure est primine donc on a une ouverture qu'on appelle le micro-pile donc on a une fenicule on a une chaleuse la fenicule on a une chaleuse une nucelle une sac embryonnaire et une tigument un extérieur un intérieur un arché de l'arrivée où on trouve une ouverture qui s'appelle micro-pile donc la structure de l'ovule la fenicule c'est la portion inférieure de l'ovule il y en a l'ovule attachée attachée au placenta on trouve la chaleuse le visseau conducteur de l'ovule c'est la part la chaleuse on trouve aussi la nucelle c'est la partie interne la partie de l'ovule c'est la partie d'intérieur de l'ovule qui contient la partie la plus importante la partie la plus importante ceci on trouve les tiguments les tiguments les tiguments c'est la partie que c'est la partie donc si on veut schématiser la structure de l'ovule on va dire la partie les constituants de l'ovule chez les angiospermes Sperm, S A, constitué de, il y a à l'abra, ce qui s'appelle Tegumon. Tegumon va l'ouvrir dans l'ouverture, qui s'appelle Micropyl. Alors, il y a à l'abra, c'est l'ousta, qui s'appelle Milieu, qui s'appelle Nucel. Alors, il y a à l'abra, c'est l'fenicule, et il y a deux chalas. Alors, il y a à l'abra, il y a un sac embryonnaire, l'ousta, sac embryonnaire, donc le sac embryonnaire, appelé gametophyte femelle, gametophyte femelle, donc, j'ai à l'abra, gametophyte femelle, c'est-à-dire, le sac embryonnaire, c'est-à-dire, le sac embryonnaire, alors, le sac embryonnaire, est formé des éléments suivants, donc, deux cellules, on a juste dit le chalaya, deux cellules, qui sont les synergides, deux cellules synergides, qui sont près de Micropyl, qui sont les corbes de Micropyl, ici, aussi, il y a une cellule très très importante, il y a l'osphère, l'osphère, il y a très grande, ou, qui s'appelle aussi, gametophyte femelle, il y a deux synergides, il y a deux noyaux, qui s'appelle cellules centrale, qui s'appelle cellules centrale, il y a deux synergides, un gamète femelle, une cellule centrale, une cellule centrale, il y a trois cellules antépodes, donc, j'وجe, مع 1, مع 1, 1, grass, qui est là, qui est 7, donc, le sac embryonnaire, donc, le sac embryonnaire, est formé de 7 cellules, de 7 cellules, la cellule centrale a un noyau de plus parce que c'est une cellule qui est très grande. Donc au final, le génicée est constitué de pistil. Le pistil est constitué de l'ovaire, stile et un stigmate. Alors l'ovaire est constitué de deux ou plusieurs carpelles. Un carpelle est constitué d'une ou plusieurs ovules. Un ovule est appelé macrosporange du fait qu'il forme un sac embryonnaire. Alors un ovule contient le sac embryonnaire, il contient le nicel, il contient le tigument, il contient le funicule, il contient le micropile. Le sac embryonnaire, quel est-ce mieux ? Le sac embryonnaire est formé sept cellules qu'il s'agit d'une gamètes femelles. une cellule centrale à deux noyaux. C'est une cellule centrale à deux noyaux. C'est une cellule centrale à deux noyaux. C'est une cellule centrale à une cellule centrale à deux noyaux. – Sous-titrage FR 2021